L'actualité du 1er janvier Le président Goïta a déclaré que les autorités de transition sont conscientes de l'urgence de soulager les peines des citoyens et de trouver des solutions durables à cette crise. Il a mis en évidence que les actions engagées à court, moyen et long terme, incluent. Cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Le président de la transition, Assimi Goïta, lors de son adresse à la Nation, a rappelé que face à la crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population, est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, le président Assimi Goïta a souligné que les autorités de la transition ont initié des actions sur le cours, moyen et long terme. Six actions ont concerné, selon lui, l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes de la gouvernance pour l'amélioration du secteur de l'énergie et des projets structurants lancés avec le concours des partenaires. Le président Goïta a assuré que les autorités de transition sont déterminées à résoudre la crise de l'électricité et à garantir l'accès à une énergie fiable et abordable à tous les Maliens. En deuxième position, la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali, MINUSMA, a officiellement terminé sa présence de dix ans dans le pays le dimanche 31 décembre 2023. La MINUSMA a été déployée au Mali en 2013 pour soutenir le pays face à la propagation du djihadisme. Elle a joué un rôle clé dans le maintien du cessez-le-feu et dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Cependant, la mission a également été confrontée à de nombreuses difficultés, notamment les attaques des groupes djihadistes qui ont fait 311 morts et plus de 700 blessés parmi les casques bleus. La fin de la MINUSMA marque un tournant dans la crise malienne. Le pays reste confronté à une grave menace terroriste et la transition politique est toujours en cours. La MINUSMA a été une mission importante pour le Mali, mais elle n'a pas été en mesure de résoudre la crise de manière définitive. La communauté internationale devra continuer à soutenir le pays dans ses efforts pour y parvenir. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guter, a exprimé samedi sa gratitude au personnel de la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali, qui a achevé son retrait du pays après un an de service. Dans un communiqué, M. Guterres a salué le rôle essentiel de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, dans le renforcement du processus de paix. La MINUSMA a contribué à assurer le respect du cessez-le-feu conformément à l'accord de paix et de réconciliation de 2015, ainsi qu'à soutenir la transition vers la restauration de l'autorité de l'État, a déclaré M. Guterres. Le secrétaire général a également rendu un hommage émouvant aux 311 membres du personnel de la MINUSMA décédée et aux plus de 700 blessés. Toute la famille des Nations unies est solidaire des proches, des amis et des collègues des membres du personnel décédé, a-t-il assuré. À partir du One Air janvier 2024, une équipe réduite supervisera le transport des biens et la cession des équipements des Nations unies au Mali. Antonio Guterres a exprimé sa confiance dans la pleine coopération du gouvernement de transition pour faciliter cet effort. Réaffirmant le soutien indéfectible des Nations unies au Mali, le chef de l'ONU s'est engagé à continuer à travailler avec le peuple malien pour restaurer l'ordre constitutionnel et promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Le retrait de la MINUSMA est un jalon important dans l'histoire du Mali. La mission a joué un rôle crucial dans le renforcement du processus de paix, mais son départ laisse un vide sécuritaire important. Il est important que les autorités maliennes se mobilisent pour garantir la sécurité du pays et la protection de sa population. et la disponibilisation.